T'as un souci ? Oui, j'ai du retard. J'ai des Anglais qui auraient dû débarquer depuis 10 jours déjà. Merde, merde ! Mais faut dire aussi, avec toutes ces greffes sur le restard, tu t'es renseignée à la FMCF ? C'est fiable ce truc-là ? Bien sûr que c'est fiable. Et puis de toute façon, y'a pas que ça, j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir. C'est peut-être une gastro ? Moi, j'ai jamais été enceinte, même j'ai déjà eu des gastros, c'est exactement comme ça. Mais attends, mais là, je le sens bien que je suis enceinte. Et puis de toute façon, je vois très bien de quand ça date. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas, j'en ai déjà trois élevés, alors tu parles, c'est le moment. Puis en même temps, la maternité dans la vie d'une femme, c'est tellement unique. Je sais pas quoi faire, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, de toute façon, je pourrais pas avoir de moment. Pourquoi ? À cause d'acide. Mon petit rat alpinose que j'ai élevé il y a quelques années. Je l'adorais, tu peux pas savoir. Le matin, je lève et je le retrouve, l'électrocuté derrière le frigo. Dieu. De toute façon, depuis, je me suis toujours dit que je pourrais jamais aimer quelqu'un comme lui. Mon petit rat pourri. Et au fait, tu sais qui c'est le père ? Bah oui, un espèce de salaud qui n'a même pas été foutu de me donner son vrai numéro de portable. Je suis dégoûtée parce qu'en plus, il était super mignon. Par rapport au moins, ça fera un beau bébé. Quand même, l'accouchement, cette espèce de chausse qui sort en raclant tôt sur son passage. Oui, je crois que finalement, je vais le garder. Non, mais tu vois, Jeanne, à force de vomir, son gosse me demande qu'il va pas sortir par en haut. Alors, il paraît que vous attendez un heureux événement. Quand est-ce que vous nous quittez ? Fin février, normalement. Bien, bien. Je suppose que votre nouveau conjoint est content ? Non. Enfin, je... J'en ai pas. Ah bon ? En tout cas, félicitations, c'est très courageux. Merci. Si, si, j'insiste. Vous êtes à combien déjà chez nous ? À 1200. 1200. Pas évident d'élever 4 en français avec 1200 euros. Surtout que vous êtes toujours dans votre deux pièces. Enfin, tant qu'ils sont petits, il faut toujours les serrer. L'important, c'est qu'ils soient en bonne santé. Vous avez fait une amie aux synthèses ? Non. Ah, je dis ça parce que passer les 35 ans, c'est plus prudent. Vous savez, la trisomie 21, ça existe. Qu'est-ce que ça vous fait, maintenant ? 36. Mais je suis pas encore sûre de le garder. Comme vous voulez. Écoutez, Mathilde Jeanne, j'ai bien réfléchi. Alors voilà, je vous ai prérevié pour Bruxelles. Départ demain, 6 heures. Vous passez trois jours là-bas dans une clinique. Tout ce qui vient de bien et vous l'envenez lundi en pleine forme. Et c'est que je peux pas prendre une décision comme ça ? Écoutez, en France, il y a deux mois à l'attente pour l'IVG, c'est trop long. Mais Jean-Guy, vous vous rendez compte que vous êtes en train de me demander d'avorter, là ? Mais vous savez ce que ça me coûte à moi ? Mais à moi, donc, vous pensez à moi ? Vous savez que ces pratiques sont contre les convictions religieuses. Dimanche prochain, il faudrait que j'aille me confesser pour ça. Allez, ma petite Jeanne, au travail. Du courage pour demain. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour garder une bonne secrétaire ? Ah, la voyageuse ! Alors, la Belgique ! Mais j'ai pas vu grand-chose. Tant mieux, tant mieux. Vous avez pensé au chocolat pour mes enfants ? Ah, non. Et voilà, la gratin. Ah, ben, eh. Je les ramènerai la prochaine fois.